Il constitue la garde rapprochée de Vladimir Poutine. Mais les événements du week-end auraient-ils fragilisé leur position ? Le président russe pourrait vouloir faire le ménage dans son entourage. Autour de la table lundi soir, neuf proches du maître du Kremlin saluaient pour leur travail lors de la rébellion. Parmi eux, il y a d'abord le directeur du FSB, le service fédéral de sécurité, Alexander Bordnikov. C'est lui qui a ouvert, dès le 23 juin, une enquête contre Yevgeny Prigogine pour appel à la mutinerie armée. En face de Bordnikov, il y a aussi celui que certains nomment, l'homme de l'ombre du président, Nikolai Patrouchev, secrétaire du conseil de sécurité, le principal organe consultatif du Kremlin. Nostalgique de l'URSS, il a vivement soutenu l'annexion de la Crimée en 2014, puis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Autour de la table, un fidèle parmi les fidèles, son bras droit et ami Sergei Shoigu, ministre de la Défense. C'est l'un des ennemis de Prigogine, le patron du groupe Wagner, demande son départ depuis des mois. Il l'accuse d'être responsable de la mort de dizaines de milliers de Russes en Ukraine. Vladimir Poutine pourrait-il décider de l'écarter pour ne pas avoir su empêcher la mutinerie du groupe Wagner ? Second ennemi de Yevgeny Prigogine, qui n'était lui pas invité à la réunion, le chef d'état-major Valéry Gerasimov. Un homme discret et fin stratège, il serait l'un de ceux qui ont décidé l'invasion en Ukraine. Mais sa personnalité ne fait pas l'unanimité dans le pays. Autre absent, mais qui garde la confiance du président, Sergei Naryshkin, ancien du KGB, aujourd'hui à la tête du SVR, les services du renseignement extérieur. Selon lui, la tentative de rébellion armée a échoué, et c'est Vladimir Poutine qui sort gagnant de ce face-à-face. Enfin, Vladimir Poutine peut toujours compter sur Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, qui lui a réaffirmé son soutien lors de la mutinerie. Ou sur Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, celui qui a négocié l'accord entre Poutine et Prigogine, mettant fin à 24 heures de confusion sur le sol russe.